En Côte d'Ivoire, les femmes victimes de violences ont désormais un lieu de refuge et d'accompagnement sur la durée. Inaugurée le 27 avril 2023, Aquabamoussou est un centre de transit pour survivantes de violences basé sur le genre. Leur objectif est double, protéger ces femmes en grand danger, mais également leur offrir la possibilité de retrouver petit à petit leur vie normale loin de leur bourreau. Alors, comment ce cocon de protection aide ces femmes à se reconstruire ? Nous en saurons plus avec notre invitée du jour qui n'est autre que Félicité Crameau, présidente du centre Aquabamoussou. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, comment vous allez aujourd'hui ? Très bien. D'accord, nous allons également bien. Alors, on l'a dit, Aquabamoussou est un centre qui vole au secours des femmes vulnérables ou victimes de violences. Et vous en êtes justement la présidente. Mais comment vous est venue l'idée de la création d'un tel centre ? Merci de nous recevoir. L'idée de la création de ce centre est venue d'un constat alarmant. Il faut faire noter que 70% des femmes à Abidjan qui vivent dans un ménage ont déjà été exposées ou sont exposées à des situations de violences conjugales. Chaque jour en Côte d'Ivoire, deux femmes sont violées. Les chiffres sont sous-estimés parce que peu portent, osent porter plainte. Un tiers des femmes en Côte d'Ivoire ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Donc, des mariages forcés. Des mariages forcés pour la plupart. Et c'est à partir de ce constat que des amis, nous étions quatre, ont décidé de s'engager. De s'engager pour rejoindre les activités qui étaient déjà menées par le gouvernement, mais aussi par d'autres organisations sœurs, de s'engager à mettre en place en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui spécialement à Abidjan, un centre d'accueil et un foyer d'hébergement pour ces femmes qui sont victimes de violences. Donc, c'est le deuxième centre en Côte d'Ivoire, à Abidjan ? Le nord, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier centre. Pour vous. Et vous me disiez justement... Aquabamuso, c'est le premier. D'accord. Vous me disiez justement, Orten, qu'Aquabamuso est d'abord une association à la base. Oui, à la base, Aquabamuso est une association qui a pour vocation de permettre aux femmes de devenir actrices de leur vie. Et l'objet de cette association était justement de mettre en place ce centre, qui est un centre d'accueil et aussi un foyer d'hébergement pour ces femmes qui souffrent de violences au quotidien. Et vous n'avez ouvert vos portes qu'en avril dernier ? En avril dernier, deux ans après la création de l'association. Et depuis lors, depuis l'ouverture, est-ce que vous recevez déjà pas mal de femmes dans votre refuge ? Il y a une précision à faire, c'est que le centre d'accueil d'Aquabamuso, c'est deux espaces différents. Nous avons d'abord un espace de jour dans lequel des professionnels, chaque semaine, tous les jours, reçoivent les survivantes et les enfants qui sont victimes de violences. Ces personnes qui viennent à nous sont reçues, ils sont écoutées, ils sont orientées, ils sont prises en charge. Cette prise en charge peut durer quelquefois plusieurs mois. Et depuis l'ouverture en avril 2027, nous avons déjà enregistré au niveau du centre d'accueil Aquabamuso, plus de 80 femmes et enfants. Plus de 80 femmes et enfants. Et enfants. Donc, elles viennent également avec leurs enfants quand c'est nécessaire, bien sûr. Quand c'est nécessaire, les femmes qui sont victimes de violences peuvent venir avec leurs enfants. D'accord. Et à côté de ce centre d'accueil de jour, nous avons le foyer d'hébergement qui a une capacité de 27 lits adultes et plus de 10 lits enfants. Et depuis notre ouverture en avril, nous avons déjà reçu dans ce foyer plus de 61 femmes, dont 5 mineurs. Et au jour de cette interview, nous avons actuellement présent au foyer d'hébergement 6 familles, dont 6 enfants et une mineure isolée. Donc, au total, on a 27 places. 27 places adultes et 12 places enfants. Enfants. Très bien. Alors, vous l'avez dit, c'est tout un processus qui est suivi lorsqu'une femme se présente à vous. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'est-à-dire que s'il y a une femme, une survivante qui aimerait trouver refuge dans votre sein, est-ce qu'il y a des critères particuliers d'admission? Quel est le processus à suivre? Le centre d'Aquabamuso, il est ouvert. Il a été mis à la disposition. Il a été pensé et créé pour être vraiment un refuge pour toutes les femmes et les enfants qui sont victimes de violences basées sur le genre. Donc, quel est le parcours d'une survivante qui vient à nous à Aquabamuso? Lorsque la survivante vient à nous, elle est d'abord reçue par une équipe sociale qui va l'écouter. Et à la suite de l'écoute, il va y avoir une orientation selon le cas exposé par la survivante. Donc, l'orientation, la survivante va soit rencontrer un psychologue. Nous avons des psychologues qui interviennent sur place à Aquabamuso. L'accompagnement peut être médical, donc la survivante peut voir un médecin. L'accompagnement peut être juridique et judiciaire. Donc, à partir de la première écoute, la survivante va être orientée dans l'un des services présents à Aquabamuso. D'accord. Alors, une fois ces femmes installées en votre sein, est-ce qu'il y a un temps d'hébergement qui est défini ou c'est fonction des cas? Le temps d'hébergement à Aquabamuso est fonction des cas. D'accord. La première chose et la chose la plus importante pour nous, c'est la mise en sécurité. C'est la mise en sécurité de la survivante vulnérable qui a besoin de résister au foyer d'hébergement. Et après, c'est le suivi de cette survivante qui va déterminer son temps au foyer. D'accord. Mais le temps peut aller jusqu'à combien d'autres? C'est cinq mois, deux semaines? Est-ce qu'il y a un temps déjà défini, non? Les temps sont différents et comme je l'ai dit tout à l'heure, les temps dépendent de la situation particulière de la survivante. Donc, ce que nous, a priori, ne déterminons pas, le temps n'est pas figé. D'accord. Nous n'avons pas cloisonné le moment où les survivantes peuvent être suivies à Aquabamuso. Donc, c'est la situation particulière de la survivante qui va déterminer son temps. D'accord. Ce qui veut dire qu'une survivante, je le disais tout à l'heure, peut rester jusqu'à un an, deux ans en fonction de son cas, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. D'accord. C'est sa mise en sécurité, c'est sa mise en sécurité, c'est son accompagnement, c'est la bienveillance dont elle a besoin et c'est l'aider à se reconstruire et à repartir d'Aquabamuso en étant redevenue une femme forte, une femme qui puisse décider pour elle et pour sa famille. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Cramo, que le plus important pour Aquabamuso, c'est d'assurer la sécurité des survivantes et c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on sait que les bourreaux peuvent tenter justement d'aller à la recherche de ces femmes-là. Alors, comment vous, vous arrivez à assurer la sécurité de ces femmes ? La mise en sécurité des femmes était un vrai défi au quotidien. Oui, bien sûr. Ce que nous faisons, c'est que d'abord, nous avons entouré la confidentialité de notre foyer. L'accès au foyer, il est confidentiel. Nous avons, pour la sécurité au niveau du foyer, nous avons contracté avec une société de sécurité qui a une vidéosurveillance. Et puis, nous sommes sous la sécurité également du commissariat de notre zone. Qui peut intervenir à Aquabamuso à tout moment. Mais le plan de sécurité individuel des survivantes est aussi analysé avec les survivantes elles-mêmes. D'accord. À Aquabamuso, tout se fait en accord avec la survivante. Alors, quand on sait que nombreuses sont ces femmes-là qui ont du mal à quitter leur domicile lorsqu'elles sont victimes de violences. Alors, déjà, pourquoi est-ce que ces femmes, justement, victimes de violences, ont toujours du mal à partir des premiers coups, les premières insultes ? Pourquoi ? Votre question est intéressante parce qu'elle revient généralement sur les réseaux sociaux. Pourquoi une femme qui est battue ? Pourquoi une femme qui a dit de violences ne part pas ? Parce qu'on se dit, voilà, je suis battue, je pars. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'avant les coups, avant la violence physique, il y a la violence morale. La femme, elle est généralement isolée par son compagnon. Il y a cette violence morale. Il y a le fort désir pour le compagnon, pour le bourreau de rabaisser la femme. Donc, c'est une femme qui finit par manquer de confiance en elle, qui, au fur et à mesure de cette violence morale et de ce rabaissement au quotidien, va manquer de confiance en elle et donc va avoir peu les armes pour partie d'elle-même. Donc, il y a une grosse peur qui s'installe. Il y a une peur, il y a la peur, il y a la honte de parler de la violence et il y a la crainte de ne pas être écoutée. Et c'est cette écoute bienveillance que nous proposons à Kwa Bamoso. Alors, est-ce que si c'était nécessaire, vous aideriez également les femmes, justement, à sortir des griffes de leur bourreau, à quitter, par exemple, leur domicile ? C'est la raison d'être de notre communication que nous faisons un peu partout. Nous faisons de la sensibilisation pour que ces femmes qui, aujourd'hui, sont victimes de violences à travers Abidien et qui continuent d'avoir peur, on essaie de leur dire que des centres, le centre d'Akwa Bamoso est là pour les accompagner, le centre est là pour les écouter. Parce que quand on est survivant de violences, gardons bien à l'esprit qu'on a peur de ne pas être écoutée, on a peur de ne pas être entendue, on a peur de ne pas être crueuse. C'est cela, oui. Et nous espérons qu'à travers cette émission, notre voix portera et que beaucoup plus de femmes nous rejoindront à Akwa Bamoso. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, pour toutes ces femmes victimes de violences. Alors, en plus de l'hébergement, est-ce que vous proposez également d'autres types d'accompagnement sur le plan psychologique, même juridique ? Je l'ai précisé tout à l'heure, c'est qu'à Akwa Bamoso, il faut bien garder à l'esprit que c'est 11 salariés qui sont là au quotidien, c'est 5 intervenants extérieurs qui nous accompagnent. Et parmi tout ce personnel, nous avons 3 psychologues qui sont là pour écouter les survivantes. C'est d'ailleurs l'un des services les plus demandés. La plupart de nos survivants ont déjà rencontré les psychologues. Nous sommes accompagnés aussi par l'Association des femmes juristes, dont nous avons des juristes au centre qui orientent les survivantes sur leur situation. Et déjà, nous pouvons préciser que nous accompagnons 5 survivantes dans leur procédure judiciaire. Donc vraiment, Akwa Bamoso, c'est un centre intégré de tous ces services. La femme qui rentre à Akwa Bamoso peut bénéficier de tout cet accompagnement, l'accompagnement médical. Nous venons de signer avec un médecin qui a été formé au VBG et qui fait des consultations au centre ou sur place là où il travaille. Nous sommes en partenariat avec le CHU d'engrais qui reçoit aussi nos survivantes. Et nous sommes disposés, disponibles à contracter avec d'autres structures de santé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les psychologues et nous avons les juristes. Madame Félicité Cramon, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du centre Akwa Bamoso, un centre qui accueille justement toutes ces femmes victimes de violences de tout genre. Il n'y a pas que les violences physiques, on a aussi les violences morales comme vous l'avez dit. Et merci également pour tout ce que je l'ai dit, pour tout ce que vous faites pour toutes ces femmes-là. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.